C'est navigateur. Alors ce bracelet, quand il était porté, finissait par s'user à travers le temps. Et vous voyez ici le même bracelet et la façon de laquelle les côtes sont usées progressivement jusqu'à devenir arrondies. Et ce bracelet, quand on le portait, en fait, il était gardé toute la vie. Et vous voyez ici un bracelet qui a été coupé à cause, évidemment, de la mort du défunt et qu'on n'enterre pas une personne avec ses bijoux. Donc on enlevait les bijoux avant d'enterrer les personnes. Vous avez également ce type de bracelet qui était porté au poignet, mais également au bras et des fois même à la cheville. Alors vous trouvez ici, en fait, les décors classiques de l'époque dans le rif, c'est-à-dire la montagne et les cours d'eau. Et vous avez aussi ces bracelets qui étaient portés le plus souvent à la cheville. Mais en réalité, ces bracelets, on les a trouvés un petit peu aussi partout dans le Maroc. Donc ils ne constituent pas spécialement une spécificité du rif, mais ils ont existé dans le rif. Et ils étaient même des fois faits porter aux enfants, comme vous le voyez ici. Alors on arrive évidemment à la pièce maîtresse du rif. C'est ce bracelet faibleux que l'on ne trouve que dans le rif. Et qui ont ces côtes qui sont à la fois en or et en argent. Et la forme des côtes change et le nom du bracelet aussi change. Vous voyez par exemple ce Soussoukma que vous voyez là. Et vous voyez juste au-dessus des bracelets qui ne sont en fait qu'en argent. Alors là, on les a pris trois au poignet. Et vous avez ici des côtes carrées. On appelait ces pièces des mounidans. Ce n'étaient pas des mounidans, mais des mounidans. Et puis la dernière catégorie, c'est celle-ci. En angle. Et qui rappelle en fait la pâte du coq. Et on appelle justement le farouf. Vous m'excuserez, mon arabe n'est pas parfait. Mais j'essaye de me débrouiller. Alors vous avez ici à fort grossissement ces bracelets. Et vous avez en particulier les plus rares, c'est ceux du milieu. Parce qu'il y a du miel qui est sur les côtés. Et le miel a été utilisé après l'arrivée des bijoutiers espagnols. Lors de l'inquisition ou encore lors de l'arrivée des maurisques. Lorsqu'ils ont été renvoyés d'Espagne. Alors voilà une partie de mon travail. J'ai trouvé ce bracelet au moment où le bijoutier allait le fondre. Parce qu'il avait déjà récupéré la partie en or. Et il allait faire fondre le reste. Et donc j'ai réalisé les parties en or. Comme vous allez le voir ici. En les moulant et en les reproduisant. En utilisant simplement des techniques d'envers que je connaissais. Puisque ça fait partie un petit peu de mon métier. Et donc ça a été relativement facile à refaire. On a donc récupéré quelque chose qui allait mourir. D'autant que ce sous-soc-mal est rare. Parce que vous remarquerez que les côtes ne ressemblent pas aux autres côtes. Donc on allait perdre en fait une pièce importante. Autre partie de la parure. C'est évidemment cet ensemble pectoral. Qui était porté par la femme Riffel. Après son mariage. Les femmes qui n'étaient pas mariées ne le portaient pas. Et donc on trouve ces fibules qui sont absolument uniques au Maroc. D'abord uniques par leur taille et par leur poids. Et le décor que vous voyez là. On parle de décor en pattes de chacal. Mais je crois qu'il ne faut pas chercher le midi à 14h. Il est évident que nous avons ici une tortue. Avec sa tête, sa queue et ses quatre pattes. Et vous savez que la tortue était un animal protégé et vénéré dans le Riff. Parce que c'était un symbole de protection et de longévité. Donc ça c'est évidemment les pièces qui assurent la fixation du pectoral. Et voilà par exemple ici aussi une fibule que j'ai pu réparer et récupérer. Avec ce morceau que j'ai rajouté qui a été transformé en argent. Et puis voilà un ensemble pectoral classique avec ses fibules, ses pièces et ses nombreux morceaux que vous voyez là. Et en fait ces ensembles de pendentifs étaient destinés à faire beaucoup de bruit. C'est à dire que lorsque la femme passait, la coutume c'était que les hommes ne cherchent pas à jeter le regard sur la femme. Et ce bruit avertissait les hommes qu'il fallait détourner le regard de la femme pour la respecter. Mais ce bruit aussi était important pour éloigner les esprits malins et les genoux et les chétains, etc. Alors la pièce centrale, ce que vous voyez, ressemble terriblement à une tortue. On l'appelait d'ailleurs le fron ou l'isphère en langage riche. Et alors donc ça ressemble évidemment terriblement à la tortue. Vous voyez sa structure et c'est évidemment un symbole de protection. Et la nouvelle mariée en fait le portait et la tortue que vous voyez là sortait au niveau du ventre. La façon bombée du pendentif était évidemment un appel à la fertilité et à la procréation. Mais pas que. Cette forme un petit peu en voûte rappelait le firmament et les étoiles et la protection du ciel. Mais il rappelait évidemment la comba de la mosquée. C'est donc tout un ensemble de symboles rassemblés sur une seule partie. Alors cet ensemble pectoral rifen a évidemment beaucoup de variantes. Ici vous avez une autre variante avec une autre forme de fibule et un autre décor. Et vous savez que ce qui caractérise beaucoup les fibules rifennes, ce sont les rivets que vous voyez ici et qui servent à fixer la boucle et cette partie pointue. Vous savez que d'autre part, à part la figule proprement dite, vous avez donc cette partie dont on a parlé et qui est ici beaucoup plus petite que la précédente. Alors il va sans dire évidemment que l'ensemble qu'on a vu tout à l'heure dépassait les 3 kg d'argent. Ici avec le plus petit, évidemment il pesait beaucoup moins lourd. Donc il y a aussi un facteur financier qui entre en jouant. Vous avez remarqué qu'il manquait l'œil central destiné justement à crever l'œil de celui qui allait envoyer le mauvais œil. Donc le voilà ici restommé, ce qui fait que ce bijou est redevenu actif si l'on peut dire. Alors en fait voilà une partie de mon travail, c'est-à-dire que pendant des mois ou des années je rassemble les morceaux et quand j'ai rassemblé l'ensemble des morceaux, à ce moment-là je reconstitue le bijou. Et cet ensemble-là va devenir celui-là et je profite aussi de l'occasion pour vous montrer de façon évidente les deux tailles de FKAM existants. On dit FKAM ? Alors on a ici encore une autre variante, mais je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal pour cet ensemble pectoral à le mettre dans ma collection parce que je ne suis pas sûre qu'il soit ancien. Les fibules sont anciennes, mais en mon avis tout le restant est une copie. Bien faite, mais c'est une copie. Et c'est malheureusement le danger aujourd'hui parce que les bijoutiers musulmans ont traîné la patte un petit peu pour se mettre à la bijouterie après le départ des Juifs. Mais là maintenant ils arrivent à réaliser de très belles choses, mais c'est des produits neufs et donc ce n'est pas tout à fait ce que je recherche ou qu'un collectionneur recherche. Voilà encore un autre que j'ai reconstitué, mais vous remarquerez qu'ici vous avez un autre type de fibule, beaucoup moins importante, tout aussi belle, mais avec toujours le symbole du FKAM. Et vous remarquerez aussi, attenante au FKAM, vous avez ici cet ensemble avec un crochet ici qui permettait d'accrocher le FKAM pour aider à le porter parce que 3 kg portaient toute la journée des fois-là, c'était quand même un petit peu long. En voilà encore un autre avec des variantes, avec encore une très belle fibule avec des variantes, et vous remarquerez que les rivets changent d'une fibule à l'autre, et c'est une des caractéristiques des fibules RIFEM, et c'est une de ses richesses. Voilà une très belle RIFEM avec la fibule que vous avez vue, mais l'ensemble pectoral n'est pas ici présent, sûrement que cette personne a dû vendre une partie de son bien pour faire face à des dépenses. Alors ici, cette image est particulièrement intéressante parce que je n'ai pas pu comprendre pourquoi est-ce que cette dame mettait quelque chose sous ses fibules, est-ce un décor ou une protection ? Parce que vous savez que ces ensembles particulièrement pesants, toute la journée sur la poitrine et sur le corps, devaient sûrement gêner en partie, et donc ça amortissait un petit peu le port pour cette dame. Vous remarquerez aussi une chose qu'on verra tout à l'heure, avec plus de détails, c'est ce collier rat-gout dont on décrira l'anatomie tout à l'heure. Enfin, voilà encore un autre, avec encore une autre forme de fibule. Je pense que je suis très chanceux parce que j'ai pu en reconstituer pas mal, et donc ma collection est vraiment très riche dans ce domaine-là. Enfin, quand je dis ma collection, j'ai évidemment entièrement donné à ma femme, donc elle n'est pas qu'à moi. Alors, dans d'autres cas, vous remarquerez les fibules qui rappellent les grandes fibules qu'on a vues tout à l'heure, mais qui sont beaucoup plus petites en taille. Mais si vous regardez la qualité du travail, elle est absolument somptueuse. C'est vraiment de très très belles fibules. Et vous savez que dans le Maroc entier, il y a des ensembles pectoraux magnifiques avec de belles fibules. Mais je trouve personnellement que les ensembles rifins ont beaucoup de caractère. Et qui est-ce qui a beaucoup de caractère au Maroc ? Alors, voilà encore un ensemble assez simple et d'une originalité absolue. Alors, cet ensemble, en fait, comporte un tout petit corombe que vous voyez là. Et si vous regardez les pendentifs, vous remarquerez qu'ils n'ont rien à voir avec les pendentifs qu'on a vus tout à l'heure. Ici, il y en a peu, mais cet ensemble, en fait, va vous rappeler un ensemble que nous décrirons tout à l'heure, et qui était fait par les bijoutiers juifs de Shaouen, et qui était la caractéristique de Shaouen. Alors, évidemment, puisqu'on est là, on va dire deux mots sur ces pendentifs. Vous savez que les personnes qui portaient ces pendentifs, chacun mettait le pendentif qu'ils voulaient. Et selon qu'on ait peur, par exemple, des jeboules ou des esprits malins, on mettait plein de poignards. Si on voulait avoir un enfant, on mettait un poisson. Si on craignait le mauvais oeil, on mettait la patte de colombe et la main avec le cuissa. Si on avait peur de manquer d'argent, on mettait des pièces de monnaie. Ce qui fait qu'en fait, chacun chargeait le bijou de ce qu'il voulait obtenir. Alors, évidemment, il y a d'autres choses dont on parlera un petit peu plus tard quand on va arriver à ce bijou. Des fois, vous remarquerez aussi que cet ensemble est d'une grande simplicité, parce que chacun faisait ce qu'il pouvait. Et si ça se trouve ici, on a deux fibules somptueuses, mais l'ensemble est quand même assez maigre. Mais vous remarquerez aussi qu'on a un nouvel objet qui fait son apparition. Si vous regardez le pendentif central, le chrome a disparu, et on a un haz à la place. Pourquoi ? Parce que ce haz contenait, en fait, des talismans. Et ces talismans pouvaient être évidemment différents, mais c'était toujours de très belles pièces. Voilà donc ici un ensemble. Alors ici, c'est vraiment le seul ensemble que j'ai trouvé tel que vous le voyez là. Je n'y ai rien fait, je n'y ai rien arrêté, et j'ai été content de ne pas avoir trop de travail. Et vous remarquez que l'élément central, le haz, est d'une grande beauté, avec des ciselures d'une très très belle qualité. Voilà encore un autre. Et ces ensembles que je vous ai montrés, en fait, sont destinés à faire beaucoup de bruit, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, les pendloques teintent légèrement au passage de la femme. L'inconnu est prévenu, il sait qu'il devra détourner d'elle son regard, respectueux de sa pudeur, car elle est sacrée comme la vie qu'elle est capable de générer. Au bruit des pendants types d'argent, les mauvais génies s'écartent de son chemin, et n'osent pas sortir des ténèbres de leur royaume souterrain pour menacer son vol. Voilà encore un autre phrase. Vous remarquez la détail et la chinelle du travail. Et les talismans, en fait, qui étaient mis à l'intérieur, étaient divers. Ils pouvaient être en parchemin, ils pouvaient être en papier, ils pouvaient être en arabe ou en hébreu. Mais ce n'était pas obligé que le juif est un pendentif en hébreu ou que le musulman est un pendentif en arabe. De ce côté-là, il n'y avait aucune limite entre les deux religions. Voilà, par exemple, ici, une main. Mais vous avez beaucoup d'autres talismans qu'on n'a pas le temps, évidemment, de décrypter. Et vous voyez ici un talisman qui est beaucoup plus simple que les autres. En fait, ici, c'est un talisman qui est destiné à prier pour ne pas avoir de piqûres de scorpion. Mame. Alors, vous trouvez également, dans certains cas, des talismans en argent qui, mis dans la boîte, participent au bruit. Et vous avez ici, en fait, un talisman qui est d'une grande sainticité, qui est en fait la sourate dite du trône ou du colci, que mettaient certaines personnes comme talismans et qui rappellent l'introvisation du prophète. Des fois, c'était en hébreu aussi, comme je vous l'ai dit. Et je me dois aussi de vous montrer un certain nombre de fibules rifaines. C'est-à-dire que dans le temps et dans les régions ont été développés un certain nombre de modèles de fibules, comme vous le voyez là. Mais vous remarquez toujours la même caractéristique, le corps de la tortue, la tête et les pattes. Voilà encore ici portées deux fibules sans l'ensemble pectoral. Ici, c'est une simple chaîne qui réunit les deux fibules. Et ça, c'était exposé dans un musée, je ne sais plus où. Dans certains cas, avec ces fibules que je viens de vous montrer, on trouve des mini-fibules. Ici, franchement, il est réduit à sa plus simple expression, mais il est là. Et puis, j'ai eu une chance inouïe de tomber chez un antiquaire qui avait ces enceintes qui étaient en très mauvais état, comme vous le voyez là. Et j'ai pu, en fait, les restaurer tous et tous. Et vous voyez que ces zaymes sont devenus d'une grande beauté. Et à mon avis, ils sont beaucoup plus anciens que les fcarnes que nous avons vus auparavant. Et c'est, à mon avis, aussi ce qui a précédé les fcarnes que nous avons connus auparavant. Et dans le riff, j'ai pu également trouver ces trois fibules qui rappellent toujours, en fait, le même modèle et les mêmes décors, mais qui ont disparu depuis sûrement un ou deux siècles du riff. On ne les trouve absolument plus et aucune photo ni aucune image ne les montre. À moins que Paul en ait eu entre les mains. C'est qui, Paul ? Que l'on n'a pas eu. Donc je suis le seul à les posséder. Je suis confiant. Alors, quand on se promène un petit peu dans le Nord, on trouve aussi des modèles typiques, par exemple, des jemalas. Vous avez cet ensemble pectoral ici, mais vous avez aussi ces deux fibules avec des décors anthropomorphiques qui, en principe, sont interdits par le seul. Alors, on arrive à la pièce que j'adore. C'est la fibule régule qu'ont créé les bijoutiers de Shawin et que vous retrouvez ici avec différents potentiels. En fait, un des pendentifs que j'aime bien, c'est le poisson. C'est le poisson. Alors, pourquoi le poisson ? Eh bien, figurez-vous que le poisson est truffé de symbole. Le poisson vit dans l'eau, donc c'est un symbole de pureté et de liberté. C'est également un symbole important de protection puisqu'il y a des écailles. Il y a également cette peau qui est lisse et qui ressemble à l'argent et l'effet miroir qui est censé aussi éloigner le mauvais oeil. Et enfin, cette couleur argent qui rappelle le métal et évidemment qui rappelle la prospérité. Et puis aussi, chez le poisson, la longévité et surtout la fertilité puisque le poisson pond des millions d'œufs et qu'il faudra réciter à notre jeune fille qui est en train de dormir maintenant, je suppose. Elle est là ? Ah, bravo ! Alors, écoutez, il faut la féliciter parce qu'elle m'a posé des questions sur justement pourquoi est-ce qu'on aime le poisson. Voilà, donc on a tous ici. Alors, vous allez trouver également la poule. Bon, la poule, c'est simple, elle tombe des œufs, donc ça rappelle un appel à la fertilité. Vous avez également des poignards pour aller tuer les genomes. Et puis, vous avez également ici ce cercle à dégénérescence progressif qui est censé, en fait, capter le mauvais œil et le bloquer au milieu. Et puis, vous avez ici quelque chose d'assez rare. C'est en fait un étrier parce que je suppose que cette dame a un cheval et qu'elle tient à ce qu'il soit aussi protégé. Donc, il y a l'étrier du cheval. Voilà, donc un petit peu des symboles. Et puis, j'ai également trouvé celui-là qui comporte un symbole, deux symboles supplémentaires. L'écuelle, pour évidemment ne jamais manquer de nourriture. Et vous avez également la gousse que vous voyez là parce qu'une gousse est évidemment pleine de graines et donc qui dit graines, qui évidemment a une possibilité d'avoir un arbre ou une plante qui va suivre. Et puis, vous avez le dernier symbole, c'est celui-là. C'est évidemment le serpent avec son symbole sexuel, etc. Voilà une image rare. C'est une photo dont il ne m'appartient pas, évidemment. Et qui comporte justement ce fameux rébut de Shawet. Existe également à Shawet cet ensemble qui, en fait, arrive devant et on voit cette pointe qui rentre dans cet anneau et qui émerge ici devant. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé de symbole ni d'explication pour le moment. Donc, si quelqu'un a quelque chose là-dessus, qu'il le dise aujourd'hui, maintenant. Nous avons cette meilleure, merveilleuse femme qui a chez elle absolument tout l'attirail qu'il faut et toutes les parures qu'il faut. Et puis, on vous parlait de la promiscuité et de l'ensemble qui est lié à Shawet. Mais vous avez ici un jour de marché des Riffel musulmanes et juifs qui sont habillés de la même façon et qui sont ensemble jour de marché. On trouve à Ouazan un bijou très particulier qui est celui-là. En fait, c'est de l'argent que j'ai tout trouvé à gauche de l'écran qui est doré et qui permet de réaliser ce qu'on appelle la leba à la fascine que j'ai pu reconstituer, comme vous le voyez là. Et alors, j'ai trouvé ici, par chance, deux fibules et curieusement, une des deux fibules qui sont absolument les mêmes comporte une étoile de David. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'analyse de l'étoile de David ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut savoir que l'étoile de David a été le symbole du Maroc pendant des siècles et que les pièces de monnaie marocaines comportaient tous l'étoile de David et que c'est la colonisation qui a enlevé l'étoile de David pour séparer un peu mieux les communautés juives et musulmanes pour pouvoir mieux les contrôler. Alors, évidemment, aujourd'hui, on réunit dans des compositions plus modernes les éléments que vous avez vus là et j'ai pu donc fabriquer cet ensemble pour le faire porter par ma femme. Alors, il existe évidemment des choses beaucoup plus simples. C'est ces frontaux beaucoup à Ouazzane d'une grande, grande simplicité mais qui permettait quand même de protéger le front de la femme à bon marché. Mais on trouve, évidemment, dans tout le rift des frontaux absolument somptueux et particulièrement lourds et fournis puisqu'ils permettaient de protéger le front mais également les pièces étaient au niveau des yeux et protégées aussi contre le mauvaiseride. Voilà ici un ensemble qui comporte un nombre de pièces infinies et qui pèse un peu plus d'un kilo et demi. Je m'arrête quand on me dit penser davantage, je ne fais pas de l'histoire, je fais de la petite histoire. Alors, vous avez ici cet ensemble qui protège aussi le visage et la tête et qui comporte ce tâche que j'ai restauré mais quand je l'ai trouvé, il était dans le tâche. Et puis, vous avez ces deux enseignes qui émergent au niveau des temporaux toujours dans le but de détourner le regard de la personne qui regarde. Voilà ici cet ensemble porté par cette jeune mariée. Vous voyez donc la place du tâche et vous voyez également le pectoral entier ainsi que les colliers. Alors, il faut savoir que ces temporaux existent partout au Maroc. Certains sont portés à travers tout le Maroc et sont les mêmes. mais les temporaux richards sont très typiques. Et ils sont tellement typiques que j'ai trouvé également cet ensemble très particulier qui est fait en fait avec ordre de loi destiné aussi à donner du parfum à part le fait de troubler les yeux quand la personne marche. On trouve aussi ces temporaux en forme de lune et soleil comme vous voyez là et qui rappellent en fait que dans l'islam, la lune et le soleil ont chacune un roche particulier mais on tient compte des deux soit pour le calendrier soit pour les heures de prière. Et ici, vous avez en fait un soleil qui enserre la lune donc il semblerait quand même que le soleil est un dessus sur la lune. Vous avez ici un temporal très rare de la région des Shvala. C'est en fait un support en cuir qui comporte des pièces avec un élément ici destiné à capter le mauvais oeil toujours avec ses pendentifs creux destinés également à transporter du parfum solide pour en même temps exhaler une bonne odeur. On a ce frontal qui est en argent mais toutes les pierres que vous voyez là ne sont que de la véroterie. Et cet ensemble n'était porté que par les juifs. Je ne sais pas pourquoi. Mais il comporte aussi un décor qu'on trouve beaucoup dans le rive c'est Hermann la fleur de Hermann. Une très grande caractéristique toujours du rive c'est ces boucles d'oreilles. Imaginez qu'elles sont tellement lourdes elles sont en demi-cercle comme vous voyez là une qui émerge au niveau de chaque oreille il va sans dire que le poids est tel qu'il est hors de question de les faire porter par les oreilles. Donc c'est cette chaîne qui les accroche ou tout l'art mais qui leur permettait d'émerger juste à la hauteur des oreilles. Chaque boucle d'oreilles comporte comme vous le voyez là le symbole de 5 toujours symbole de protection et puis devant un ensemble de pendentifs qui bouge dans tous les sens quand la personne bouge destinée aussi à troubler le regard de la personne qui regarde un petit peu on trouve aussi ces boucles d'oreilles dans la région de Oisane ces caractéristiques de Oisane on les trouve d'une part ailleurs avec toujours le décor de la fleur de Grenade des fois on trouve des boucles d'oreilles d'une très grande simplicité mais qui rappellent toujours le champant qui se mord la queue et donc la répétition et le maintien des traditions vous le voyez ici typique alors on arrive évidemment au fameux collier puisque on doit protéger tout le corps et toutes les parties dénudées donc vous avez ce rat qui comporte un nombre important de pièces avec un nouveau bijou qui apparaît c'est ces boîtes ces haves destinées aussi à pouvoir contenir des des talismans alors je n'ai pas le temps évidemment de développer ces boîtes parce que il y a énormément de choses à dire sur leur décor mais sachez que ça représente la terre ça représente l'infini ça représente l'eau enfin beaucoup de choses mais on n'a pas le temps de développer tout ça vous avez également un autre rapon que vous voyez là qui est ce qu'on appelle un tambouriste et l'avantage de celui-là c'est que non seulement il en serre le cou mais il tombe également en arrière permettant un petit décor dans la partie borsale de la pièce on voit là encore un mais celui-là j'ai eu la chance de le trouver tel que vous le voyez là je n'ai rien fait dessus alors que les autres je les ai fait intégralement on voit là un aussi que j'ai restauré donc vous voyez que malgré tout il y a une certaine variété dans ses bijoux toujours beaucoup de pièces de bonnets mais il y a aussi beaucoup de perles qui sont des fois des perles toutes simples des fois en verre et des fois en plastique voilà donc une jeune fille avec l'attirail tel que on l'a vu jusqu'à présent et apparaît un nouveau bijou que vous ne connaissez pas encore c'est le firot c'est ce collier qui descend plus bas que le ratou et qui vient compléter l'ensemble pectoral le voilà ici entier après restauration par mois et voilà une jeune fille qui s'est parée pour un mariage je le sais avec tout cet ensemble richard et elle tenait le bras de sa mère qui elle avait absolument tout l'attirail c'est à dire l'ensemble pectoral le pectoral le cou etc etc on trouve également dans le rive ce collier de cérémonie qui est très peu porté et qui comporte du corail avec trois rangs mais vous remarquez le symbole 1, 2, 3, 4, 5 boîtes très bien et puis pourquoi ne pas finir éventuellement sur ce collier au moins que vous me donniez cinq minutes de plus ce collier en fait c'est ce qu'on appelle le collier de Rabla et oui parce que vous savez que la tradition au Maroc c'était que lorsque Rabla faisait accoucher une dame la dame lui offrait toujours une pièce en argent et elle l'ajoutait sur son collier ce qui fait que plus la avait de pièces en argent plus elle était censée avoir fait d'accouchement donc son expertise est éprouvée c'est sa carte de visite alors on trouve aussi ces pectoraux qui viennent compléter cet ensemble et vous devez peut-être vous dire que autant de bijoux autant d'argent et autant de choses c'est peut-être un petit peu ostentatoire mais on en a parlé ce matin lors de l'émission radio en fait pour les femmes rifaines elles ne portaient pas ces bijoux du tout pour impressionner le public elles le portaient comme on a dit en guise de protection et cet ensemble qui finalement est une certaine beauté était une façon aussi de participer à la poésie cérémonieuse de la vie je vous remercie de votre attention de rien applaudissements